Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce qui devrait être le lancement de nouveaux vlogs. Je suis désolée, je remonte mon legging, ça commence bien. Ce qui devrait être un nouveau, des nouveaux. Et ça recommence, j'arrive pas à parler. Je vous retrouve aujourd'hui dans la première vidéo de ce qui devrait être de nouveau les vlogs quotidiens. Pourquoi faire ? Puisqu'il n'y a plus l'Instagram Contra le monde quant à nos, que c'est même pas le mois de mars, on va dire que je fais des vlogs mars. C'est pas le mois de... c'est pas Noël, donc on peut pas dire que je fais des vlogs mass. C'est juste que vous me manquez. Et que je n'écris pas depuis que je vous ai laissé il y a 5 jours. Je n'écris pas, pas du tout. Enfin si, j'écris Somnium avec Emma. Mais je n'écris pas inoubliable alors que j'en ai envie. C'est juste que mon cerveau se dit, pourquoi écrire pour toi toute seule ? Ça sert à rien. T'as pas intérêt d'écrire aujourd'hui. Pourquoi faire ? Hein ? Donc je me suis dit, aujourd'hui je reprends la caméra, ça suffit. J'ai demandé sur Twitter, est-ce que vous avez envie que je reprenne les vlogs quotidiens ou pas ? Et vous avez dit, oui, mais juste si ça te stresse pas. Et bien clairement ça me stresse pas, parce que ça me manque. J'ai besoin de parler à cette caméra tous les jours. Mais aujourd'hui on va pas écrire en fait. Aujourd'hui on va faire une vidéo que vous attendez depuis... Depuis les Instagram Contrôle mon camp d'anneau. Vous devez vous en douter du coup. C'est les questions à Mamanlie. Mais, elle est pas là, je suis fermée dans ma chambre. Pourquoi ? Pourquoi ? Je ferai des questions avec Mamanlie. Pourquoi est-ce que tu as cette dégaine, Birdie, si tu vas faire des questions avec Mamanlie ? Et bien, nous allons refaire ma chambre. Donc ce sera le moment de poser les questions à Mamanlie. J'ai vos questions avec moi, ici. J'ai celles qui sont sur Instagram, ici. Et on est parti pour refaire cette chambre. Parce qu'on s'ennuie dans le confinement et qu'il faut qu'on s'occupe un peu, hein. Elle s'ennuie, elle ne rouvre que la semaine prochaine, peut-être. On ne sait pas, parce qu'on ne sait pas de tout. Donc on a décidé de refaire ma chambre parce que ça suffit, c'est papier plein, rose. Hein ? Je me pose tous les jours la question, pourquoi je choisis du rose ? Donc là, ça suffit, on va refaire en blanc. Et avec une nouvelle déco. Et j'ai hâte. Grave hâte. Donc on est parti, je vais appeler ma mère. On va bouger un petit peu les meubles. On ne la verra pas, évidemment. Je vais faire en sorte qu'on ne la voit pas, mais elle répondra à toutes vos questions. Même les plus indiscrètes. Il n'y en a pas d'indiscrètes. J'espère que ça vous fait plaisir de me revoir. Moi, ça me fait plaisir de vous reparler. Ça me fait plaisir de vous reparler et de vous retrouver avec ce genre de vidéos-là. Parce que ça, il y a un manqué, c'est tout. Ça me motive, je me sens mieux quand je vous fais des vlogs. J'espère que mes bêtises et que... Mes bêtises en général et ma vieille tête, vous avez manqué aussi. On est parti pour refaire cette petite chambre et poser des questions à maman-lis. Maman, je suis comme... Pourquoi tu me réponds si tristement ? Je ne veux plus qu'on change ma chambre, je suis amoureuse du rose sur les murs. Je sens qu'on va galérer à faire cette affaire. Je suis déjà pensée, je ne peux pas. On ne peut pas faire. Je n'y arrive pas. Il y a un vieux bruit à chaque fois que je peux arracher les machines. Sinon, je suis sur mon bureau, mais assise sur mon bureau. Alors maman, tu es prête ? Oui. Ça filme. J'ai cassé la fleur. T'es méchante. Ah, mais je suis con. Elles sont sur l'ordinateur. C'est toi qui l'as fait. Oui, c'est toi qui l'as fait. Elle est dans le nez, so it's to it, so. I hope that someone gets night. I hope that someone gets night. J'ai raison, c'est que là, on a vraiment l'impression que je te laisse travailler. Que je n'ai absolument rien fait. Mais dans le même temps, c'est tout à fait ça. Je vais tirer quand ça se rend rej abge. Moi, je ne fais jamais rien. Non. T'as rien faire, ça fait semblant. Comme d'habitude. tu te regardes toujours faire je prends l'exemple pour plus tard comme tu seras plus là alors je crois que la première question c'était un truc simple du genre comment allez-vous alors comment tu vas bien je vous remercie, je vais très bien je confine utile tu confines utile ? oui c'est une citation à retenir tu confines utile je confine je m'occupe utile j'ai fait des choses que habituellement je n'ai pas le temps la possibilité de faire avec ton travail je suis avec le travail et justement il y a quelqu'un qui demandait quel était ton travail alors je tiens une boutique de chaussures comme on a pu le voir dans la vidéo je gère tout de A à Z des commandes les ventes l'agencement, la mise en rayon etc etc et est-ce que c'était le travail que tu as toujours voulu faire ? alors quand j'étais petite j'aimais bien jouer à la marche mais j'aurais préféré avoir un métier ou manuel ou artistique tu as quoi comme diplôme ? alors après mon baccalauréat j'ai fait un un j'ai passé un diplôme de lissière alors lissière en fait c'est pour faire de la tapisserie d'Aubusson ce qu'on appelle la basse lisse elle vous fait un cours d'art et je vous invite à aller voir ce que c'est que la tapisserie d'Aubusson et la basse lisse tu vois des pieds tous les jours c'est ça et que Burnley a horreur des pieds j'ai la phobie des pieds est-ce que tu crois que c'est parce que je passais trop de temps au magasin avec toi ? je sais pas que j'ai la phobie des pieds, j'ai eu trop de pieds dans ma vie peut-être nanana 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 nananana deuxième question la meilleure à mon avis votre fille est-elle folle naturellement ou l'avez-vous bercé trop près du mur ? elle est folle naturellement cette famille merci de quel côté de la famille ? le père ou la mère ? beaucoup la mère mais... le père se défend pas mal non plus Alors, aimez-vous le même style, genre littéraire, quels sont vos favoris ? Alors, non on aime pas les mêmes sortes de livres Je suis très polar Elle est très polar, je sais pas si vous allez l'entendre parce qu'elle fait du bruit avec l'escabeau Elle est très polar et en général elle découvre la fin de l'histoire en ayant juste lit la première page En ayant juste lit la première page, en ayant juste lu la première page Ou le résumé même Donc si vous, vous avez des bons polars à lui proposer dans lesquels c'est difficile de connaître la fin Dites-le dans les commentaires, je lui offrirai Ou elle se les offrira toute seule Parce qu'elle n'a cherchant pas moi J'ai une fille qui est pas très sympa Et moi, le genre que j'aime, j'aime quoi ? J'aime le fantastique surtout Quoi qu'en ce moment je lis beaucoup de romances Non ? Je lis pas en ce moment surtout Je lis pas non plus Étonnamment, en période de confinement, j'ai pratiquement rien lu du tout Je suis d'accord avec toi Parce que je n'avais pas envie Moi non plus Enfin, tu sais, le matin je lisais mon truc sur les chasseurs de fantômes Mais après, j'avais pas envie de prendre un bouquin et de me poser pour vraiment le lire Alors que j'en ai plein à lire mais c'est pas... Alors que d'habitude, en vacances, j'aime beaucoup En fait, j'avais envie de me rendre utile et j'avais l'impression que c'était prendre trop de temps pour moi Voilà, que c'était un temps inutile en fait Je vais faire un compliment à Birdie quand même Parce que ce que j'aime bien non c'est Justement dans ces décrits C'est qu'au fait, on est toujours en rebondissement On a toujours envie de suivre la suite Dans un polar, on a envie de connaître le coupable On cherche, on réfléchit Et c'est vrai que... C'est ce que je reproche dans beaucoup de... Notamment des romans sentimentaux Dès le départ, on sait que telle et telle personne On va aller ensemble Et le chemin de vie qui est pas très compliqué Donc on a envie de savoir la suite Mais ça, dans le fond, je trouve que j'ai aucun mérite Parce que c'est juste l'écriture qu'on a maintenant vis-à-vis de Whatpad Pour garder le lecteur Septième question A-t-elle déjà écrit un roman ou autre projet d'écriture ? Maman, est-ce que t'as déjà écrit ? Oui, j'ai écrit beaucoup d'histoires Quand j'étais adolescente Souvent des choses que j'ai détruites après Parce que voilà, j'ai jamais eu le courage De ma fille D'envoyer mes manuscrits Ou de faire lire à quelqu'un d'ailleurs Enfin mon courage, c'est parce qu'on m'a encouragée aussi d'ailleurs Euh... J'ai jamais eu ce courage en plus C'est vrai, peut-être que je l'aurais fait sur internet Puisque là, ça n'existait pas à mon époque Mais moi j'ai écrit des histoires dans mes cahiers En vrai c'est dommage parce que j'aurais beaucoup aimé lire ce que t'as appris Et après on a beaucoup inventé des histoires ensemble Avec mes enfants Parce que contrairement à ce qu'on pense Mon grand frère aussi a de l'imagination Même si c'est moi le cerveau de la fratrie C'est pour ça que je suis l'enfant... J'allais dire l'enfant Jésus L'enfant Savorite Mais en plus t'as pas parlé de ce que t'as écrit récemment J'ai écrit un conte Je voulais que ça soit à Birdie qui l'écrive Et elle m'a dit que j'étais tout à fait capable de le faire Donc je me suis lancée sous sa direction Sous ma direction Et il faudrait que j'ai écrit un conte Qui apparemment a eu beaucoup plu Les gens ils croyaient que c'était moi qui l'avais écrit Et non c'est ma maman Un succédé Et c'était un petit conte de Noël Est-ce que ta maman a déjà voulu écrire des livres Ou avoir un projet en commun avec toi ? Oui On avait une histoire qu'on avait commencé On t'en parlait quand on allait se promener Qui pourrait être ce qui se passe à l'heure actuelle L'autre fois j'y pensais aussi Et après tu m'avais dit On en parlait avant que je sois publiée Après t'avais dit Bah vu que t'es publiée Maintenant t'as plus besoin qu'on t'en écrive ensemble Et moi ce que j'aimerais beaucoup faire Je sais pas si je t'en avais déjà parlé J'ai des idées de super héros là Dans ma tête Et j'aimerais bien qu'on fasse une BD Que tu dessines les super héros que j'ai en tête Je sais pas si je serais capable de m'en mettre au dessin Ca fait des années que... C'est comme le vélo, ça s'oublie pas Je me suis pas mise quoi Bah non il faut du temps Il faut du... Comme l'écriture, pareil Moi j'ai confiance en toi Je pense que tu t'y remettras un jour Comment ta maman a réagi lorsqu'elle a su que tu écrivais ? T'as-t-elle lu tout de suite ? En fait euh... Toujours écrit Maman... Pardon Tu couperas ? Elle sera obligée Elle est sortie du coeur C'est ce que j'allais dire Parce que même quand je t'ai dit Maman, t'as pas compris, tu t'es retournée genre Pourquoi ? J'ai écrit depuis toute petite Donc t'avais écrit mes premiers textes Tu as lu mes premiers textes ? Ah oui On écrivait souvent... T'as inventé souvent Ou avec moi Ou avec ta mémé Donc forcément voilà Mais mes tout premiers Enfin mes tout premiers Pas les tout premiers que j'écrivais quand j'étais petite Mais ceux que j'écrivais plus sérieusement Est-ce que je te les... Est-ce que je te les ai fait lire ? Non, y'a des choses que tu m'as jamais fait lire Comme ce qu'on a trouvé l'autre jour au go... Enfin ce que j'ai trouvé l'autre jour au go... Mais pas une fiction de Jonas Brothers ? Si, y'en a une que t'avais lue Et je m'en souviens parce que... Pas celle-là par exemple Non, elle était... Elle était dure, celle que t'avais lue Et je crois que je t'en ai parlé l'autre fois là Que c'était une qui était déjà sur le viol Et que t'avais été choquée Que t'avais peur que ce soit quelque chose qui me soit arrivé Non, forcément parce que... Enfin je veux dire, autant un auteur qu'on ne connaît pas On ne se projette pas Autant quand c'est ses propres enfants Enfin ses proches, je pense que Marie, n'importe qui On se demande... Même si nous-mêmes on a beaucoup d'imagination On s'interroge quand même sur... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont vécu ? C'est normal, il y a du sentiment... Enfin, il y a du sentiment de la fête On n'a pas le recul comme... Comme une personne extérieure Là c'est pour moi Qu'as-tu ressenti lorsque tu as su que ta maman allait te lire pour la première fois ? J'ai eu peur Et un truc que je fais tout le temps C'est que quand je sais qu'elle va lire un de mes romans Ou une de mes histoires, une nouvelle, un truc comme ça Je veux pas être là Je veux pas qu'elle le lise à côté de moi Moi j'ai fait une petite réflexion Je trouve souvent allait très sur la défensive Ouais Je suis très énervée Et je lui dis plusieurs fois De pas me dire le truc tout de suite Voilà On se dispute On se dispute Et je lui dis toujours Tu me diras plus tard Me le kiffe pas tout de suite Parce que j'ai peur en fait Tu sais qu'elle est pas prête En fait c'est plus facile de recevoir les critiques De quelqu'un que tu connais pas Parce qu'en fait j'ai l'impression que Toi comme t'as toujours été franche avec moi Que ce sera toujours Genre quelque chose qui te dérangerait à peine dans un autre roman Dans l'ambient tu te diras toujours plus Euh non Ça peut me déranger dans un autre roman Mais j'aurai pas l'occasion de le dire à l'auteur Donc forcément c'est pas pareil Tandis que là je suis en direct avec l'auteur Donc voilà Quelque chose que je comprends pas dans un roman que j'achète Ben je suis désolée Je comprends pas Je comprends pas Tandis que là j'ai l'auteur à ma disposition Après je crois que pour la première fois Genre par exemple pour Sentirius Quand j'ai dû te le faire lire Tu peux aller chercher ton mouchoir J'ai été très Très timide Genre j'avais peur J'avais peur de la lecture de mon roman J'avais peur J'avais peur de ton avis Parce que c'était un moment que semblable Pas semblable Sentirius c'était sur Sur internet Et je t'avais dit que j'avais un peu de vue et de succès Et tu voulais Tu m'avais dit du coup tu me feras lire Tu me feras lire Tu me feras lire Et tu m'as dit ça pendant un moment Et moi j'avais peur Parce que c'était la première fois que je faisais un truc Où vraiment je le prenais entre guillemets au sérieux Où c'était vraiment quelque chose que En me disant Ça me plaît Je vais en faire Parce qu'une fanfiction tu le fais Tu te dis très bien Que ça ne pourra jamais être un métier entre guillemets Et Et là je me disais vraiment genre Je vais en faire En faire quelque chose Ça te permettait d'avoir un rapport avec Avec des Des personnes extérieures Qui n'avaient pas d'a priori Tout ce que tu écrivais Alors dixième question Qui est encore pour moi mais par rapport à toi Comment as-tu annoncé A ta maman Que ton premier roman Allait être publié Alors ça c'est très drôle Puisqu'en fait Quand on m'a contactée Je pensais que c'était une blague Je n'étais pas chez mes parents J'étais à la fac Donc à Clermont-Ferrand Et j'ai appelé ma mère En me disant Maman On me fait une blague C'est pas vrai On m'a demandé On m'a proposé un contrat d'édition Sur Wattpad Et par mail Est-ce que Est-ce que c'est vrai ou pas ? Et elle a fait des recherches Et au début on était toutes les deux Un peu sur Pas sur la défensive Mais un peu sur nos gardes Et après tu m'as rappelé Pour me dire que Que ça existait bien Ce que tu avais trouvé C'est vrai qu'en tant que commerçante Je me suis dit que Si c'était une vraie maison d'édition Si c'était pas une blague On allait pouvoir trouver Qu'elle était inscrite au registre du commerce On allait avoir des preuves Que ça existait véritablement Que c'était les bonnes coordonnées Et voilà Parce que c'est vrai Quand on fait pas partie de ce monde là Et qu'en plus On a rien demandé à personne Enfin On connait pas le monde de l'édition Et c'est vrai que dans mon idée moi Tant qu'on n'avait pas envoyé A un éditeur son manuscrit On nous contactait pas Donc là C'est vrai qu'on a été Très prudentes Comme je faisais mes études là dedans J'étais encore plus sur mes gardes Parce que je savais Qu'il y avait des arnaques Sur les réseaux sociaux Enfin Je savais qu'il y avait beaucoup de gens Qui étaient contactés Mais c'était souvent par des grandes maisons Qui étaient connues Donc voilà Achète Gallimard Tu le sais quoi Quand tu reçois un mail de ça Tu peux facilement vérifier Si c'est quelqu'un qui existe ou pas Si c'est une vraie maison d'édition Et là Comme en plus elles étaient nouvelles J'avoue que On était un peu Voilà Et du coup Comme ça Je trouve ça drôle comme souvenir Je me souviens pas du tout Vraiment de ta réaction T'as dû être contente Mais Si je me souviens Parce que Après je le disais Que on est pas Parce que mes copines Elles me disaient Tu vas boire le champagne Et tout par rapport à ça Moi j'étais là Ben non Tu sais genre C'est bien Mais c'est pas un truc Qui demande à sortir le champagne On était content Tu vois Mais c'était pas C'est content comme Ça c'est peut-être notre côté Je sais pas Réservé Je sais pas On a jamais été des hystériques De De Je sais pas Donc c'est vrai qu'on était content A mes clients Est-ce qu'elle se rend compte De la chance qu'elle a D'être invitée Au salon du lit En vrai C'est la première fois Que j'avais l'impression D'avoir été utile Pour quelque chose Parce que les gens Ils me disaient que mes livres Les avaient touchés Enfin mon livre Parce qu'en avait qu'un Qui était sorti Et en même temps T'es là mais Les gens ils te parlent Comme s'ils te connaissent Parce qu'ils ont lu ton bouquin Parce qu'ils te connaissent A travers les réseaux sociaux Et toi La plupart par exemple Ils attendent que Quand tu vas faire la dédicace Tu saches leur prénom Parce que tu leur as parlé Sur les réseaux Sauf que eux Ils savent qui tu es Et toi des fois Tu sais pas qui ils sont Et des fois Je m'en voulais des fois J'étais obligée De leur demander Comment tu t'appelles Parce que c'est des gens A qui j'ai parlé Mais que je sais pas vraiment Qui c'est Bah oui c'est logique Comment tu as été Comment tu as été édité Donc j'ai été repérée Sur Wattpad Par la maison édition Qui s'appelait Kaya édition Au départ Qui m'a envoyé un petit mail Et en me disant On aimerait bien t'éditer C'est tout aussi simple Je n'ai aucun mérite pour ça Puisque je n'ai envoyé De mail à personne Je n'ai envoyé un manuscrit A personne Je n'ai pris mon courage Pour envoyer rien à personne Qu'est-ce que vous apportez Mutuellement ? Alors ma mère Elle m'a apporté la vie déjà Je trouve que c'est énorme Qu'est-ce qu'on s'apporte mutuellement Mis-à-part que tu m'as apporté la vie ? Je pense qu'on s'apporte du soutien Parce qu'on parle beaucoup Des fois peut-être trop Je me suis reprochée Dans des moments difficiles Moi je trouve pas qu'on se parle trop Au contraire Tu sais genre je dis souvent Que tu as été là quand j'étais petite Donc je trouve que maintenant Que je suis grande C'est à moi d'être là Oui mais des fois Faut pas inverser le rôle Je trouve qu'il n'y a pas forcément Arrivé à un stade Il n'y a plus le rôle Tu sais genre C'est à l'autre On va y arriver A filmer Sans que la batterie lâche Donc au-delà de Voilà Qu'est-ce qu'on s'apporte Tu sais Du soutien Du soutien ? Parce qu'on se parle beaucoup Parce que voilà On se parle beaucoup On parle de beaucoup De tout On apporte pas mal de sujets On essaye du moins Moi je t'apporte mes bêtises Un dialogue Un soutien Je t'apporte mes bêtises Aussi Ce matin je te faisais rire T'as dit Je pense qu'on a quand même Un petit peu d'humour dans la famille Je suis celle qui en a le plus quand même Je pense Ah bon ? Je pense que dans cette famille C'est moi qui apporte l'humour Dans cette famille c'est moi qui apporte l'humour J'arrive comme ça là Et c'est que je fais Tchiii 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 Et dans l'écriture Qu'est-ce qu'on s'apporte ? Enfin moi qu'est-ce que tu m'apportes Parce que du coup moi je t'ai pas trop aidée quand t'as écrit Moi aussi Tu m'as aidée quand même Tu m'as dirigée Tu m'as corrigée Tu prenais pas les prénoms que je te choisissais ? Non Mon soutien Mon soutien Mon écoute Voilà Ma lecture Ma lecture de mère Donc pas la même génération Et ton soutien oui Parce que tu m'as toujours dit que C'était mon avis sur mon texte qui passait avant le reste Même si j'étais pas d'accord C'était toi qui écrivais c'était pas moi Bah je dis souvent en mes fins de vidéo que tu sais genre Faut pas écouter les autres tu sais genre faut faire comme nous on a envie Mais c'est un truc qu'en fait je tiens de toi parce que tu m'as toujours dit quand tu me faisais embêter à l'école Qu'il fallait que je sois C'est genre ce qui était important c'était moi C'était pas le comment se sentaient les autres Je pense qu'on ne l'a pas assez répétée Enfin c'était pas la même génération, pas la même éducation T'es pas obligée de dire des choses que t'as pas envie de Et donc j'ai essayé de voilà De nous éduquer De nous faire comprendre qu'en fait Il fallait rester soi Et quand on avait ses idées notamment pour écrire Qu'il fallait continuer C'était voilà Il fallait pas écrire Ce que les autres avaient envie qu'on écrit C'est ce qu'on avait envie d'écrire C'est notre créativité, notre imagination Notre... Enfin je pense Je pense Je pense aussi Voilà ce qu'on s'apporte mutuellement Tu veux des cartes de Noël ? Non Pourquoi ? Parce que de Noël c'est fini Mais Noël c'est tous les ans Je pose tout sur mon lit alors que je vais devoir dormir dedans Tu peux pas m'engueuler ? Ah non tu te démerdes ? Oh ! Me revoilà Le cadre a changé du coup Puisqu'on est en train de refaire la chambre Il est 9h il me semble Et on a pas fini Donc je me suis douchée et tout Mais je vous reprends quand même Ce sera la première fois que je fais Depuis que j'ai tout changé Un vlog qui durera 2 jours Du coup Qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'en ai marre ! On a fini d'enlever le papier Mais vous l'avez vu quand j'ai posé les questions à ma mère Donc voilà on a enlevé tout le papier là On va tout remplacer par du blanc Et je vais refaire ma porte aussi Si ça vous intéresse de le savoir Si ça vous intéresse pas du tout Moi je raconte ma vie mais... Voilà Et demain on va finir les questions avec ma mère Parce qu'on ne les a pas toutes faites Je les ai gardées pour demain Donc on va coller le nouveau papier Et pour l'instant du coup Comme vous pouvez le voir Vous me le dit Et au milieu de la chambre Genre avant il était là Genre comme ça Voilà il est comme ça Et du coup Il y a des meubles qui n'étaient pas là avant Et je vais faire un petit plan Je ne sais pas si vous connaissez cette technique C'est genre Vous prenez une feuille à carreaux Ou une feuille tout court Mais une feuille à carreaux c'est plus simple Vous faites votre pièce De façon A l'échelle un peu de votre pièce Sur la feuille à carreaux Et Vous faites vos meubles A l'échelle aussi Et vous les découpez comme ça C'est modulable C'est une maquette Et après vous savez comment vous allez pouvoir Faire placer vos meubles ou pas Et en même temps je me passe ma vie sur Metalife maintenant Au début j'ai cru que ça n'allait pas marcher Genre hier soir Après m'être fait corriger par Cécile Et avoir eu la vie d'Emma Sur ma présentation Pour pas dire n'importe quoi non plus J'ai posté mon Ma présentation sur le site Alors pour ma présentation gros vent Il y a une personne qui m'a parlé Je me suis dit Vas-y je vais être C'est un site contre le harcèlement Je vais être harcelée Parce que je suis française C'est pas très sympathique Et en fait après Il y a d'autres gens qui sont venus me parler Donc la première réaction Ca a été C'est la première fois de ma vie Que je parle à une française On est comme vous Et une autre personne m'a dit Qu'elle adorait mon énergie Dans la présentation Je trouve ça cute Faut que j'arrête de parler en anglais Genre faire un genre Je sais parler en anglais Alors que pas du tout Juste parce que je suis sur un site Où il faut que je parle en anglais Voilà Donc pour l'instant c'est plutôt sympa Même si je suis un peu déçue Dans le sens où Ca ressemble un peu Genre à Facebook Quand j'ai commencé à utiliser Facebook J'étais au collège C'est à dire que la plupart des jeunes femmes Qui sont dessus Sont là pour se faire Majoritairement je pense Remarquer par Sam et Colby Puisqu'ils sont présents sur le site Sinon ça passe beaucoup de citations Citations Et moi je pensais que ça allait vraiment être Quelque chose d'une entraide Donc je cherche Assez des messages Où c'est assez profond Et où on sent vraiment Que les gens sont pas bien Pour pouvoir échanger avec les personnes Celui-là Peut-être qu'il faudrait que j'arrête aussi De leur dire à la fin Excuse-moi si je parle mal Je suis française Parce qu'à chaque fois du coup Je reçois juste un ok Genre en mode J'ai pas envie de te parler T'es française Peut-être que je suis juste bizarre J'ai mis une drôle de photo de profil Aussi d'Edcaster qui joue Les gens ils veulent pas de mon aide En vrai la plateforme est sympa Si on On enlève ce côté Enfin qu'il faut chercher des messages Pour être vraiment tombée Sur des gens qui Sont là pour l'entraide Vous savez en fait Que je vous l'ai expliqué dans la vidéo Si vous l'avez vu sur le Bujo Si vous l'avez pas vu Je vous le mets Dans le petit i J'explique dedans Que c'est un site Du coup MetaLife Qui a été créé Pour être un réseau social De santé mentale Donc pour que les gens Se sentent bien Puissent échanger au sujet De comment ils se sentent Pour que ce soit un site d'entraide Donc eux ils le rappellent souvent Dans les posts qu'ils mettent Qu'ils mettent aujourd'hui On va vraiment qu'on échange Pour que ce soit une famille S'il y a des groupes Donc si vous postez Dans tel groupe Ce serait bien Que vous postiez votre problème Dans tel groupe Sur l'anxiété par exemple Ce serait bien Que vous puissiez répondre A une personne D'autre En gros c'est donnant-donnant Si vous vous posez une question En partageant vos problèmes Ce serait bien Que vous puissiez échanger Avec une autre personne Pour échanger sur ses problèmes A lui Ce que je trouve logique Puisque c'est pas C'est donnant-donnant Comme réseau social C'est pas comme quand on va Chez la psy C'est pas la psy Et pourtant ils ont un onglet Avec des professionnels Donc ça aussi c'est bien On peut directement Aller vers des professionnels Bon les professionnels Américains du coup Mais voilà Et en fait Ce qui me dérange C'est que la plupart des personnes L'utilisent souvent Comme un réseau social Comme il nous arrive De tweeter des fois Des trucs genre Sur notre journée Ou des trucs sur Facebook C'est-à-dire que Il arrive que je vois des trucs Genre Si hier j'ai vu quelqu'un Qui m'était Comment vous pensez Que je peux faire Pour que Sam & Colby Me note J'allais dire en anglais Me remarque Et je suis là Mais le site est tellement Pas pour ça en fait Et je trouve ça un peu Blessant pour leur travail En fait Voilà Donc je Pour l'instant Je découvre J'ai qu'un mois De toute façon De trucs Donc je verrai bien Il lance des challenges Chaque jour Pour que les gens Pas chaque jour Deux fois par semaine Bref il pose des messages Chaque jour Pour que les gens Se rencontrent un peu C'est sympa Je sais pas vraiment Si ça aide Puisque la plupart des gens Après du coup Ils se répondent pas en trop Ils répondent à lui Non à lui A eux En espérant qu'ils Se fassent répondre En fait je pense qu'il aurait fallu C'est trop bête Parce que ça double tranchant Le fait qu'ils aient une popularité Dans le sens où Au début je vous disais C'est super parce qu'ils ont Leur message Qui peut vachement être passé Auprès des gens Auprès des jeunes Et tout Que ça va être un message Qui va être bon pour leur public Et en même temps Du coup j'ai peur Que la plupart des gens Qui soient dessus Et demander Parce que beaucoup C'est des jeunes Et demander à leurs parents De leur payer ça En espérant pouvoir Créer une amitié Avec des gens Qui Qu'ils aiment Genre des célébrités Je pense qu'on peut les avoir Les célébrités Et je trouve ça dommage Et je me dis Si c'était quelqu'un Une personne lambda Qui l'avait fait Le site Il aurait peut-être pas eu de succès Parce qu'il y aurait pas eu l'impact Derrière Entre guillemets Médiatique Qu'ils ont eu Et je trouve ça affreux En fait de se dire Que la santé mentale Il faut qu'il y ait tout ça derrière Pour que les gens Ils s'en rendent compte Je sais pas si ça a du sens Ce que je veux dire Parce qu'en plus je suis fatiguée Je vais aller faire mon plan Je sais pas si je le fais tout de suite Ou si je fais mon mise en page Mon montage Peut-être que je ferai que mon plan demain matin Parce qu'il faut que je mesure mes meubles Je suis à flemme de mes meubles Genre qu'ils me posent dans mon lit De faire mon montage Et de parler aux gens partout La fille elle se sociabilise Alors qu'elle est enfermée dans sa chambre Et que dans la vie Elle parle à personne Parce qu'elle a peur de la foule Et des gens Est-ce que c'est grave ? Non, 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 non Parce que parler sur internet C'est aussi la réalité Et, 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 et Et pour des gens comme ça C'est plus facile C'était mon jingle de fin de vlog d'aujourd'hui Je vous retrouve dans 2 secondes pour vous Et moi dans 10h Il est 21h ? Dans 12h Peut-être que je prendrais plutôt la caméra vers 21h Enfin vers 9h demain matin A tout de suite pour vous A demain pour moi C'est plus facile